écoutez oh mais regardez c'est une fouine qui sort de la maison et que fait elle oh une autre fouine ce qui va suivre est plutôt étonnant donc ça mérite sûrement un petit like vous abonner si ce n'est pas encore fait cliquez sur la petite clochette comme ça vous allez être averti quand il va y avoir de nouvelles vidéos et à la fin il va y avoir des surprises bonjour je vous ai déjà parlé des fouines oui vous avez peut-être déjà vu ma vidéo que j'ai mis en ligne il y a six ou sept mois peut-être je montrais des traces de fouines comment boucher pour éviter qu'ils rentrent dans la maison donc ça a fonctionné le problème c'est la maison elle était trop grande parce que du coup ils ont fait des trous ailleurs à l'autre bout de la maison donc je viens de voir les traces hier soir j'entends dans les bruits les fouines cours entre la toiture et la laine de verre et le doublage ils arrachent les câbles électriques je les entendais courir hier je me suis dit il y en a une deux peut-être trois peut-être plus peut-être ils ont fait des petits j'ai mis des caméras chasse ce matin grosse découverte il y en a minimum trois peut-être plus en tout cas bah il faut passer aux choses sérieuses donc je vous montre tout ça je vais les filmer je vais essayer de les attraper et puis de leur dire de plus venir dans la maison de m'arracher les fils que ça soit électricité internet enfin tout quoi c'est voilà ils ont la nature donc derrière ils ont des cerisiers alors ils mangent des cerises des noyaux pas de souci ils mangent des pommes ils ont tout ce qu'il faut mais mes câbles électriques non fallait pas toucher allez je vous montre ça alors comme j'ai entendu du bruit dans la maison sous la toiture j'ai décidé de sortir et de mettre une une caméra chasse pour pouvoir voir si les fouines rentraient et là vous allez voir quelle surprise c'est pas une fouine mais plusieurs fouines minimum 3 peut-être plus alors c'est pas du tout la saison pour qu'elle soit à l'intérieur des maisons je sais pas la seule explication que j'ai que gérer c'est qu'elles ont fait des petits à l'intérieur alors comme à l'intérieur de la maison je tapais dans la doublure il y a une doublure la toile de de l'ane de verre je les entends découvrir donc finalement elles ont été un peu effrayés et elles ont décidé de partir donc je vous montre plusieurs minutes vous allez pouvoir les les observer alors la caméra comme elle était vraiment juste en face et puis bon j'étais pas persuadé de pouvoir filmer des fouines autant donc comme elle est très proche en fait ça les éclaire vraiment très fort l'infrarouge de la caméra donc du coup c'est un peu surexposé ça reflète en fait sur les ardoises si la caméra elle a été en biais ça aurait été plus simple mais bon c'était pas facile d'accrocher la caméra au dessus du toi pour être au bon endroit surtout que je vais je ne savais pas vers où ça allait sortir ou entrer donc là vous voyez bien il ya deux fouines on dirait qu'il y en a une qui n'ose pas descendre alors peut-être qu'elle voit il est les petites led de la caméra c'est pas sûr ça faisait des petites lui ça fait des petites lumières rouges regardez là il ya deux fouines de temps en temps les entendent gémir tout en haut en fait sans remonter on voit des petits yeux tout en haut là ils sont redescendus alors le petit trou le trou elle rentre je vais vous le montrer par la suite de la vidéo regardez vous voyez néanmoins trois il y en a vu deux têtes donc aucune idée pour savoir combien il y en a mais ont peut-être que celles ci sont plus jeunes puisqu'on voit ça pas trop comment descendre qu'elles ont dû naître dans dans la laine de voir dans la laine de verre contre la toiture et la laine de verre mais regardez il le tient il va l'agripper peut-être alors je sais pas du tout comment reconnaître le mal de la femelle là comme ça j'ai pas d'assez bons yeux que vous voyez bien qu'elles observent partout elles sentent est-ce qu'elles peuvent sortir ou pas elles hésitent hop il y a une qui saute mais glisse on entend les petits gémissements à l'intérieur savoir que c'est à l'intérieur c'est sous le toit donc comme si c'était en la maison bien sûr ça fait certains vont dire que c'est mignon les fouines quand c'est dans la maison ça peut faire pas mal de dégâts alors les types de dégâts déjà la laine de verre à force c'est l'isolation donc ils vont tout bouffer mais quand il y a des fils électriques ils peuvent les grignoter fils de téléphone là j'avais plusieurs lumières qui ne fonctionnaient plus commençaient à avoir un peu pas mal de dégâts puis bien sûr bah à force vous entendez une chouette au fond on entend les petits gémissements en dessous hop il y a une qui revient par là on entend une chouette également hop regardez comment elle remonte là alors est-ce que c'est le père ou la mère qui est allé voir s'il n'y avait pas de danger à l'extérieur je ne sais pas vous entendez le bruit à l'intérieur alors c'est dommage c'est que je n'ai pas filmé à l'intérieur de la maison quand je tapais à l'intérieur de la pente du toit c'est assez impressionnant encore une alors ça grimpe partout les fruits ça monte à la verticale même sur le mur en pierre ça se nourrit de quoi ça se nourrit de gétaux les cerises les pommes ça se nourrit également de de viande ça peut attraper des bébés écureuil les petits lapins enfin pas mal de choses regardez hop elle l'attrape pour l'aider à descendre elle doit être plus petit voyez par le coup et puis va l'amener au bout du toit malheureusement je n'avais pas mis au bon endroit la caméra on va regarder en détail donc voilà c'est là que tout se passe hier j'entendais bouger regardez il y a une coquille d'oeufs des plumes d'oiseaux qui passent en dessous la sous-pente je ne sais pas si on voit bien sous la couverture dans la gouttière il y a un peu de plumes pas grand chose par terre il y a le bec car ça elle ne le mange pas c'est vraiment une corneille vu la taille ou à des traces un petit peu donc ce que j'ai fait j'ai mis une caméra chasse ici j'ai mis une autre caméra chasse ici car j'ai mis des pièges mais ça je vais vous montrer j'ai mis une autre caméra chasse ici et on va essayer de les traquer alors j'en avais retrouvé déjà dans mon jardin une de morte je ne sais pas pourquoi sur une des plantes donc tout était mort et voilà ce que j'ai mis j'ai mis deux cages pièges alors les cages pièges vous pouvez acheter ça un peu partout si vous voulez en poser donc normalement il suffit juste de déposer en mairie un papier avec votre nom votre adresse comme quoi vous mettez des caches pièges donc en principe ça ne se met pas comme ça mais comme j'ai vu qu'il y en avait beaucoup de fouines alors c'est les fouines ce qui rentre dans les maisons les martres restent en forêt dans les arbres les fouines ont tendance à rentrer mais en principe c'est en hiver qu'elles rentrent là je ne sais pas pourquoi en plein été pourquoi elles sont rentrées donc je vous montre donc pas besoin d'être piégeur agréé tout le monde peut prendre ce type de piège pourquoi parce qu'en fait ça attrape les animaux vivants donc si c'est le chat du voisin ou un écureuil vous ouvrez la trappe et l'animal s'en va il n'y a pas de souci alors ce que j'ai fait j'ai mis deux pièges pour que ça fasse une plus grande longueur j'ai pris une boîte pour les chats que j'avais acheté pour... on va mettre la caméra dedans alors j'hésite de mettre trop de... on va laisser au bout et j'ai mis les deux côtés là pas pourquoi ? parce que comme ça ils sont obligés de faire de chaque côté par contre il est possible que ce soit des souris ou des rats qui viennent dans la nuit je ne sais pas, je ne vais pas pouvoir sélectionner donc en gros quand un animal pousse sur la trappe il est avec son poids ça pousse chat et la trappe à l'autre bout descend donc je suis là pendant deux jours si j'ai la chance j'en en frapperai une c'est pas sûr et pareil à l'autre bout ah vous voyez là on voit une autre plume et ce qu'on voit également c'est typique de la fouine parce qu'elle mange des cerises aussi elle se nourrit de baies, de petits lapins de petits écureuils aussi mais en ce moment je ne vois plus les écureuils donc j'espère qu'ils n'en ont pas mangé et puis voilà dans leur crotte les noyaux restent donc je vais mettre ça en place j'active mes caméras et puis on verra si sur le toit alors ce que j'ai fait aussi parce qu'en bas le vent est dans le sens pour aller vers eux ce que j'ai fait j'ai mis un bâton que j'ai trempé dans la boîte du chat avec un peu de bouffe pour que ça sente j'ai mangé du fromage j'ai laissé les croûtes je les ai accrochées sur les crochets pour qu'il y ait un peu à manger et que ça les fasse venir puisqu'en fait ils ont l'air de venir d'ici mais ça peut être aussi peut-être de là-haut et hier quand je vérifiais en fait là-haut il y avait une chouette effraie donc bah il faudra que je voie comment la filmer celle-là parce que c'est plutôt sympathique voilà et les caméras donc sont juste en face donc je l'ai mis un peu comme ça avec un biais pour filmer sur le dessus voilà donc c'est en place il y a une caméra qui est là et l'autre caméra ici trois caméras je devrais pouvoir voir ce qui se passe résultat si j'ai de la chance je vous montrerai la fouine dans le piège sinon bah vous les verrez juste en photo vidéo sur le toit et je vous expliquerai d'autres techniques pour pouvoir vous en débarrasser alors j'ai pris un morceau de bois pour faire tomber un peu tout ce qu'il y avait là les morceaux de plumes qui restent alors je pense pas qu'à rentrer par là là je pense que c'est ça devait tomber à cet endroit là de sous le toit à la soupante je sais pas trop comment ça s'appelle donc ils pouvaient plus l'attraper donc il y a tout le restant d'un oiseau puisque bon la fouine mangeait également les oiseaux alors faut savoir aussi que vous avez un poulailler et elle raffole d'oeufs mais quand elle va chercher les oeufs si jamais il y a des poules qui ont peur et qui font du bruit elle va toutes les tuer parce que par l'affolement elle va toutes les saigner par le coup et les laisser sur place ou il est possible aussi qu'elle en prenne une et qu'elle le traîne jusqu'à son lieu de vie d'ailleurs c'est un peu comme ça qu'on retrouve parce que ça pue un peu quoi entre les excréments et puis tous les cadavres qui ramènent vous voyez là par terre le tas de plumes c'est des gros oiseaux alors j'avais plein de pigeons ils ont été complètement dévorés Ligny et ils sont partis mais ça ça fera l'objet d'une autre vidéo comment lutter contre les pigeons donc là en fait j'ai montré un copain par où ça sortait pour pouvoir colmater le trou et puis voir un peu comment ça se passe donc j'ai fait une petite photo et une vidéo pour pouvoir vous montrer le trou n'est pas spécialement grand vous voyez c'est grignoté et ça passe à force alors le trou ça grandira à force qu'elles vont passer et ça fait des dégâts également sur les voitures vous voyez là par contre c'est pas la campagne c'est en pleine ville une fouine s'est introduit on voit les traces ça bouffe toute la protection qui se retrouve pour éviter que la voiture soit bruyante alors que ce soit le dessus le dessous je pense que là ça venait d'arriver ça peut bouffer des câbles électriques et créer de grosses pannes alors sur une autre voiture j'ai eu une panne il y en a de plus en plus je vais vous montrer un autre véhicule je vais vraiment sur tout type de véhicule vous voyez là c'est grignoté mais c'est grignoté également le tube vous voyez le tuyau qui sert pour amener le lave-glace c'est à savoir sur les véhicules nouvelle génération maintenant et ils font ça pour être un peu écologistes avec des farines animales des trucs comme ça et du coup les animaux en raffolent donc voilà je vous ai montré un peu comment ça se passait j'ai pas pu en attraper mais bon n'hésitez pas à mettre un commentaire et dites moi si ça vous intéresse des vidéos de ce type alors c'était l'occasion je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos